salut les amis une petite vidéo au bord de l'eau ça y est enfin j'ai enfin pouvoir faire une petite vidéo donc exceptionnellement aujourd'hui je suis dans le département des seines maritimes limitrophes avec le 27 l'heure à peu près 50 km de beauvais je suis dans un carpodrome je vais vous montrer le carpodrome comme ça sera mieux un carpodrome qui rencontre qui est où il ya des crazies qui sont faits des compétitions au coup à la carte et c'est exceptionnellement cette fois ci le propriétaire du plan d'eau a autorisé à faire une petite compétition amicale au feeder et mon ami eric qui fait de la compète m'a invité donc j'en ai profité un petit peu donc ça va être très bien que moi la compète et ça fait deux mais bon là il ya un bon esprit les gens sont sympas ça se passe bien donc la manche la première manche de trois heures vient d'être fait un peu difficile les poissons sont pas habitués je pense bon différence et puis bas c'est quand même beaucoup de la plupart des gens qui sont là pêche beaucoup au coup donc l'approche est un peu différente moi j'ai eu la chance j'ai tiré une aile donc vous voyez le poste est ici là je vais on va se rapprocher du poste j'ai tiré une aile donc c'est sympa donc il ya personne en face donc je peux faire comme je veux et du coup je fais une pêche de baudure en fait je tire sur la berge d'en face on va regarder ensemble je vais vous montrer voilà quoi donc pour l'instant j'ai fait on va parler en compétiteurs 21 2800 21 kg 800 ça me fait rigoler de parler en grammes mais bon c'est la compète on est 12 pêcheurs sur un petit plan d'eau en fait il fait à peu près un hectare je peux pas dire un hectare et demi mais presque voilà donc donc là je suis vraiment sur l'aile en face il ya la personne vous voyez en face là ici là là ici qui a bien cartonné bas qui pêche comme moi en fait qui pêche sa bordure qui est ici il pêche aussi un petit peu en face là et il pêche à bord de l'art voilà donc je vais vous montrer mon poste bon il n'y a rien moi j'ai commencé je voulais faire je vais en profiter aussi pour faire une vidéo mais bon une compétition j'étais un peu dans ma pêche là je voulais malheureusement on se prend un peu au jeu donc j'ai pas sorti encore tout le matériel mes cannes trois cannes j'ai trois cannes j'ai pris trois cannes avec trois montages mais je vous montrerai après voilà on va tourner un petit peu expliquer un peu le poste donc du coup en fait vous voyez ici voilà là je fais pas ce qui est en train de faire il dans cette zone là là il ya il ya un au fond en fait et après il ya une cassure et je pêche à peu près là là au feeder donc j'ai essayé donc je pêche aux méthodes uniquement à pas semi-bête bonne bonne paul en fait ce que je fais un peu sur mon carpodrome en normandie donc dans le calvados peu près la même approche l'activité les poissons viennent ici j'avais amorcé un coup si ce matin un peu en face ici là il ya à peu près 50 mètres à lancer donc j'y approche mais je n'ai pas pêché du coup je me focalise vraiment sur ce coup là et là en une heure de temps là j'ai commencé à toucher pas mal de poissons quand même j'en ai décroché la difficulté là donc elles sont pas habituées à pêcher bubble c'est à dire un appât décollé du fond donc on a vraiment des fausses touches ça fait des tirettes mais il faut vraiment attendre que ça part vraiment pour ferrer sinon vous voulez louper à chaque fois et ce matin j'ai j'ai perdu au moins une quinzaine de poissons quoi donc mais bon ça c'est la pêche c'est on apprend de nos bêtises faut être patient quoi la cabane je vais descendre voilà voilà mon mais mes trucs alors bah vous la plupart d'entre vous qui me connaissent j'ai pas voulu me prendre la tête c'est un plan d'eau que j'ai jamais pêché donc déjà la première chose c'est mon opinion personnelle je peux me tromper mais avant de se prendre la tête pêcher avec des appâts que vous connaissez déjà c'est du temps de gagner ça vous permet de vous concentrer à sonder à pêcher correctement si vous avez l'habitude de pêcher avec des appâts qui fonctionnent il n'y a pas de raison ça marche pas ailleurs donc c'est je dirais c'est 25 ou 30 % du temps gagné et là vous voyez ben j'ai fait j'ai des pelés voilà des pelés avec du goût c'est ce qu'on voit sur mes vidéos quand je fais je suis en fait j'ai employé la même technique que j'emploie d'habitude quand je pêche dans mon car pro drone dans le calvados d'habitude je pêche avec des bumples jaunes et là je sais pas ils ont je sais pas ce qu'ils ont ils en veulent pas ils ont eu peur j'ai pas eu vraiment de touche une touche mais décroché et là avec des bumples semi flottant orange j'ai pas essayé les noirs les marrons là et franchement c'est le carton quoi ça marche bien donc avec méthode feeder je vais chercher ce modèle là en fait j'ai trois cannes de prête c'est les bon jo de chez voilà c'est cela voilà donc je mets du pelé j'ai essayé avec un petit plomb les petits plombs carré j'utilise aussi des fois c'est bien ce que j'ai ce matin du coup j'avais des touches je ferrais je j'ai décroché je me suis j'ai supposé en fait que j'amorçais peut-être un peu trop en pelé et les poissons se frottait sur la morse et du coup j'ai mis un petit plomb plus de touche j'ai recommencé avec le banjo et c'est reparti en fait en montant de diamètre d'absence et avoir un fil un peu plus épais j'ai moins décroché de poissons et là j'ai sorti quoi donc j'ai peut-être trouvé la technique pour cet après midi après il faut espérer que le poisson bouge pas j'ai mes trois cannes j'ai prévu trois cannes feeders donc j'ai deux cannes de trois mètres soixante une canne de trois mètres trente bon j'ai ben c'est là la feeder de chez preston j'ai une quorum ici et là une daewa c'est une combo c'est celle qui peut faire 3m 90 qui est un peu plus puissante j'avais prévu de mettre une cage en fait j'ai essayé ça c'est une nouveauté pour moi ce que pour l'instant je pêche beaucoup aux méthodes pas forcément à la cage et ce matin en fait je me suis dit je vais peut-être mettre une cage pour pré amorcer un peu mon spot j'ai utilisé un produit un peu jaune colorant pour attirer le poisson j'ai mis quatre cinq âges sur les postes que j'avais prévu et puis après je suis passé aux méthodes tout de suite voilà j'ai du mix aussi le fameux mix aussi de chez sony bets le le miti le mitis pardon miti c'est à base de viande c'est un bon produit aussi ça je suis désolé bonjour tout le monde je vois pas vos questions si vous avez des questions c'est le moment parce qu'après il va falloir que je mange parce que la compète redémarre tout à l'heure mais je voulais faire vraiment un live j'avais promis de faire un live j'en ai fait un j'essaierai tout à l'heure de vous faire un direct comme ça vous verrez des départs en direct c'est possible après moi je m'en fous un peu de la compète je suis là pour le plaisir donc voilà je sais pas si vous avez des questions voilà le plan d'eau c'est quand même plus intéressant que devant ma tronche ouais donc les nouveaux produits qui sont sortis cette année où vous avez la possibilité de changer de méthode en cours de pêche c'est ça qui est intéressant quoi j'ai les margots pas encore testé ah j'ai pas je pêche pas beaucoup aux appâts naturels Sacha donc c'est vrai mais par contre les nouveaux systèmes qui font où tu peux charger en asticots c'est pas mal après ici je j'ai mon collègue de rouen là eric qui m'a invité à commencé ce matin aux asticots il a tapé un peu de carpe mais après il ya la perche qui est rentrée le blanc est rentré c'est le risque quoi et des fois dans des pêches difficiles les appâts naturels ça marche mais là moi je suis plus à part artificielle on va dire tout ce qui est bumple en fait j'essaie de me rapprocher un peu de ce que je connaissais quand je pêchais la carpe à la batterie voilà ah oui alors c'est oui c'est un concours de pêche alors j'ai peut-être pas je sais plus parce que j'ai fait une vidéo avant pour ma chaîne youtube et du coup je sais pas si je voulais dire alors je vais répéter pour ceux qui viennent d'arriver oui c'est un concours de pêche sur un plan d'eau un carpodrome privé où on organise beaucoup de crazy bah je pense que ceux qui font de la compétition connaissent peut-être c'est le carpodrome de mel chez mel normandeuse oui c'est des crazy des sélections pour la coupe de france et tout donc il ya pas mal de pêcheurs de la somme qui descendent du pas de calais de l'heure de la seine maritime donc ces poissons sont vachement éduqués parce qu'il ya quand même des bons pêcheurs qui pêchent et donc du coup exceptionnellement c'est la première fois qu'ils organisent un match en fait là il n'y a pas d'enjeu c'est un match amical bon bah il ya quatre enveloppes pour ceux qui vont gagner mais moi personnellement je m'en fous mais sinon il n'y a pas d'enjeu c'est pas une compétition c'est un match comme il se fait un peu partout en france avec des pêcheurs passionnés qui se rencontrent et là c'est la première fois qu'ils font une match feeder et bah là par contre il ya plein de plans d'eau tout autour c'est énorme il ya les collègues là bas qui sont en train de boire l'apéro ils vont dire qu'est-ce qui fout cela c'est un nouveau qu'est ce qui fait que son écran c'est pas grave bon bah les gars j'ai pas je vois que pas de questions si je peux aider sinon mon approche ça sera uniquement méthode feeder j'ai pas pêché beaucoup à la cage la cage l'utilisait vraiment uniquement pour pré amorcer le coup un peu marrant voilà je rencontrais quelqu'un que je connaissais pas du tout 1,76 qui est amoureux de preston du matériel preston donc il a acheté tout le matériel c'est un ancien carpiste qui se met au feeder alors c'est sympa il est juste un peu par le hasard du tirage au sort je me retrouve à côté de lui bien sympathique ok les gars à plus merci de votre passage et à très bientôt allez j'essaye de faire une vidéo cet après-midi ok on m'appelle allez ouais j'arrive à temps je parle et ciao bon appétit si vous n'avez pas mangé puis merci d'être passé et ciao à bientôt bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit Et hop, c'est reparti. Allez, la deuxième manche est reparti, ça fait trois quarts d'heure, et les poissons sont toujours sur le coup, je vous ai expliqué ce matin, j'ai un peu merdoyé tout à l'heure, mais ça y est, c'est reparti, il y a cinq poissons à attraper, bon, ce n'est pas des gros poissons, mais bon, le combat, ou la décroche, ça va dépendre, voilà, c'est bon, c'est des poissons entre 2,5 kg, 3 kg pour l'instant que je tape, mais bon, je ne vais pas me plaindre, je fais du poisson, ils ne sont pas sympas, voilà, par contre, petit poisson, il fait des bons rush, c'est même plus petit, hop, ouais, c'est un petit poisson, le fer rush, donc on met Todefeeder, au Banjo de chez Preston, ce matin j'étais au micro pelé, et là je suis au mix, elle ne cesse pas faire, ah, ça c'est un coup en fumée, et voilà, je suis à ne pas faire, allez, hop, vous aurez vu un départ en direct, hop, poisson de 1 kg, 1 kg, je n'ai pas pesé celui-là. Voilà ce que je disais tout à l'heure en fait, on est limité, ce qui est normal, moi déjà en plus je n'aime pas la bourriche, on est limité à 30 kg de poissons par bourriche, c'est déjà même beaucoup. Donc si on a plus de 30 kg, on a des pénalités. Donc comme moi je m'en fous de la compète, je prends le temps de peser les poissons, je pèse le poisson avec ma tête d'épuisette et du coup ça me permet de donner à peu près une idée du nombre de poissons et le poids de poissons que j'ai dans ma bourriche. Je suis en train de me pumple avec un petit hameçon, une bague plastique, décoller du fond, 10 cm à peu près et là je pêche au mix, sonu base. Là c'est pas bon mais bon comme je dis de façon je ne suis pas là pour, je ne suis pas un compétiteur. Je suis d'abord là pour me faire plaisir, je fais des poissons, j'en loupe beaucoup, ça montre bien qu'il y a du travail mais bon, le principal c'est d'avoir des touches, je vais passer un bon moment au bord de l'eau. Voilà, je vais essayer de vous faire voir, je vais tourner la caméra en espérant ne pas foutre tout le matériel à la bail. Voilà, comme ça vous allez voir un petit lancé, on va voir si je suis bon. Normal vous devriez voir l'impact. En face de vous, il y a un point noir, c'est une caméra. Je suis en train de filmer en ce moment mais bon pêcher, filmer, c'est pas du tout possible. Là, ça va tomber dans l'eau. Pouf, voilà, je ne sais pas si vous avez vu. Je pêche vraiment sur la berge d'en face. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pointé tirage au sort, j'ai une aile. Donc je suis tout seul, il n'y a personne en face de moi. Donc je tente la bordure d'en face, c'est ce qui paye. Apparemment, c'est un plan d'eau qui est pêché essentiellement, normalement, qui a la canne au cou. Donc il ne pêche pas plus de 13 mètres. C'est la législation au niveau de la compétition. Alors, je vais tourner la caméra. Comme ça, on va aller voir le Sion. J'attends pas longtemps les touches. J'ai beaucoup de fausses touches. Par contre, il ne faut pas ferrer à la touche. Il faut vraiment que ça parte franchement. Sinon, vous décrochez à chaque fois ou vous loupez au ferrage. On va voir si j'arrive à refaire un départ en direct. J'ai oublié de noter le poison tout à l'heure. Petite touche. Alors, tout à l'heure, c'était l'euphorie. Je n'avais même pas le temps de tendre mon fil et de noyer mon fil. Donc, ça participe. La plus grosse bourriche ce matin, on a fait une pesée à midi. C'était 35 kg. Généralement, ici, les compétitions se gagnent entre 160 et 180 kg de poissons. Au coût, bien sûr. Là, on verra ce soir. Mais bon, c'est sympa. De toute façon, vous êtes au feeder, à part ceux qui savent bien pêcher. Et quand vous avez vraiment le poisson localisé sur le poste, c'est touche à touche. Mais après, c'est un poisson. Si vous faites un poisson tous les cinq minutes... J'ai mon collègue à côté qui déroule aussi. Ah, ça s'est calmé d'un coup là. Allez, c'est parti ! Oh, c'est violent quand ça ! Oh là 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 ! Alors là, c'est un départ de fou là. Ce n'est pas forcément un gros poisson. Le fring s'est bloqué, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'avais la canne dans la main parce que sinon, il bat la canne. Ah, j'ai mon fring qui est bloqué. Ah, ce n'est pas bon. J'ai quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas quoi. Ah, c'est bon, c'est reparti. J'ai... Hop ! Il y a un peu quelque chose. Ah je vous dire, pêcher, faire une compétition et filmer en direct... Il faut vraiment en vouloir quand même. Il faut être un peu passionné quand même. Hop ! Ouais, je n'ai pas obligé de le faire. J'aime partager. voilà wow ça a l'air d'être je sais pas si vous avez vu c'est vrai c'est pas ouais c'est un petit poisson encore de la même taille que l'autre allez deux kilos 560 mais c'est avec la tête d'épuisette bon bah vous allez voir vous aurez vu deux départs en direct je sais pas on va essayer d'en faire un troisième voilà je viens de relancer sur le poste retourner allez essayer de refaire une troisième carte en direct et puis après je rends l'antenne tout le monde fait du poisson un peu plus de points ça mord un peu plus c'est reparti vous voyez j'ai des tirettes mais si je fais à la touche là c'est mort je décroche on fait un peu plus de poissons cet après midi que ce matin ça bouge un peu plus donc là c'est la pêche méthode feeder donc pour les néophytes en fait vous avez c'est des cannes assez souples avec un petit sion au bout avec un petit sion d'une couleur pour voir la touche là on voit bien vous avez dû la voir en direct la petite touche et voilà l'opposé où vous avez un plomb ou un méthode feeder avec de l'amorce un appart et puis un hameçon elle touche encore donc là il ya une carte qui est en train de taper sur la ligne qui est en train de goûter à l'appât après ça peut être aussi des poissons qui se frottent sur le fil et là je pense plus qu'ils sont en train de taper dans l'amorce que j'ai envoyé ça veut pas c'est pas franc franc c'est tout ou rien soit ça part d'un seul coup parce qu'elle sent la pique de l'hameçon et donc qu'elle s'échappe voilà à quoi on passe son temps au boire de l'eau et mon collègue qui continue ça déroule il va y avoir du poids dans les bouge ce soir bon écoutez bon écoutez bon écoutez je vais rentrer le direct merci pour ceux qui sont passés et vous reverrez en replay ce que nous n'ont pas vu voilà à bientôt ciao bye bon écoutez bon éc écoutez bon écoutez on Sous-titrage ST' 501